Hello Youtube, salut les invocateurs, salut les invocatrices, c'est Wendy, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Summon Ansoir pour vous parler de ça, regardez-moi le flot légendaire de l'ange de combat, le nouveau monstre annoncé sur Summon Ansoir, devrait sûrement sortir j'imagine, début de semaine prochaine, honnêtement quand je vois ça j'ai envie de dire comme tu vois se prenez ma thune, d'ailleurs j'étais avec eux un instant au téléphone, c'est pour ça que j'ai pas pu sortir la vidéo avant, demain c'est le tournoi des Legends à 9h et vous le savez très certainement, Shizu ne pourra pas cast, il a eu un heureux événement dans sa vie un peu plus tôt que prévu, donc ça se passera sur ma chaîne Twitch, vous avez le lien dans la description avec un membre du staff de Summon Ansoir, alors je vais avoir certains commentaires et je le sais, Wendy tu fais pas de RTA, t'es pas légitime à caster, je suis désolé pour vous les gars, c'est comme ça que ça se passe, moi je spec énormément de RTA, certes j'en pratique moins parce que je deviens un autre homme, je deviens un loup-garou, j'ai envie de péter mon bureau dès que je joue, je sais que t'as déjà eu ce sentiment toi aussi si tu fais de l'RTA, et moi ça me ressemble pas, donc j'ai un peu du mal, par contre je regarde énormément de RTA, et oui je vais caster demain le tournoi des Legends, et oui je vais caster les Summon Ansoir World Championships 2022 des préliminaires jusqu'aux phases finales à Séoul. En ce moment il y a moins de vidéos Summon Ansoir sur ma chaîne, parce que tout simplement j'affronte l'algorithme de Youtube, je vais expliquer rapidement la situation, quand tu as une nouvelle communauté, parce que tu testes d'autres jeux comme Dislike, comme Valor Legends, comme Diablo Immortal, ou simplement pas mal d'autres tests, j'ai forcément de nouvelles personnes qui rejoignent la chaîne, et quand je fais une vidéo sur Summon Ansoir, et que Youtube a toujours tendance à présenter mes nouvelles vidéos à cette nouvelle communauté, et bah ça matche pas, donc l'algorithme il dit, je l'ai proposé 100 fois, il y a que 3 personnes qui cliquent dessus, c'est que ça intéresse pas sa communauté, j'arrête de proposer la vidéo. Et quand j'en ai parlé avec vous, sur le live Twitch, quand j'ai du Summon Ansoir, et je vous ai dit, est-ce que vous avez vu mes dernières vidéos Summon Ansoir, les gens m'ont dit, non je les ai pas vues, Youtube me les a pas présentées. Et ça, c'est comme ça que ça fonctionne avec l'algorithme de Youtube, et si je continue à persévérer, à faire énormément de vidéos Summon Ansoir, il va tout simplement arrêter de proposer toutes mes vidéos à tout le monde, et vu que moi aujourd'hui c'est mon métier, et bah je vais crever. A l'époque, j'avais insisté, quand je faisais du MMEG, du Skylander, à faire du Summon Ansoir, et ça a commencé à faire cet effet de boule de neige, la seule technique qui potentiellement pourrait marcher, c'est ce que je suis en train de faire, c'est ralentir mon rythme général de vidéos Youtube, et petit à petit revenir sur de l'alternance de jeux, du Valor Legends, du Summon Ansoir, du Dislike, c'est ce que je suis en train de faire, sinon si vous voulez aller les checker, vous allez dans la partie abonner, ou bien activer la petite cloche. Voilà, je suis désolé pour cette intro qui était un peu longue, mais je sais que je vais avoir le retour, donc je préfère autant vous le dire tout de suite, comme ça c'est clarifié, c'est nickel, c'est parfait. Donc aujourd'hui on va parler de l'ange de combat feu, donc comme prévu, on est sur un monstre de type attaque, ça se voyait avec le trailer, c'était un monstre de type attaque, j'ai hâte de voir ce que ça va être en termes de leader skill, parce qu'on a jamais les leader skill, et je trouve ça d'ailleurs un petit peu dommage à la lecture des compétences. On a une compétence 1, Slash Vélos, attaque l'ennemi 2 fois pour diminuer sa vitesse d'attaque pendant 2 tours avec 30% de chance. Double hit, toujours intéressant, bon on a un peu moins de Triana en ce moment on va dire sur des défenses GVG siège, ou sur du Capnat, donc passer à travers le passif de Triana, bon on va peut-être avoir moins le cas. Mais double hit est toujours intéressant, déjà si on tape sur un désavantage élémentaire, potentiellement on va peut-être glance un hit et pas le deuxième, donc ça peut nous permettre d'avoir des dégâts un peu plus constants. La deuxième chose qui est intéressante, c'est vu qu'on a un debuff sur le sort 1, s'il y a tout de même les 15% de résistance naturelle qui proc sur l'adversaire, le deuxième hit peut poser potentiellement le slow. Slow 30% de chance, c'est bien, actuellement les seuls 5 nats qui ont un slow sur sort 1, si je dis pas de conneries, ça doit être les Beast Rider qui sont à 50% de chance une fois skill up. Donc on peut imaginer à peu près la même chose, et moi je trouve que c'est plutôt un bon debuff, vu qu'on est sur un monstre ici de type attaque, donc plutôt orienté PVP. Le slow, le glancing hit, le break death sont pour moi parmi les meilleurs debuffs, et en termes de contrôle bien entendu, l'étourdissement. On a une compétence 2 que je trouve moyenne, sur le papier il va falloir vraiment voir les dégâts et les multiplicateurs, je vais expliquer un peu ma théorie derrière. On attaque rapidement et fortement un ennemi, si la défense d'ennemi est inférieure à la moitié de la puissance d'attaque, elle sera alors ignorée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on a 2000 d'attaque et qu'en face il y a moins de 1000 de défense, on ignore la défense de l'adversaire. Ce qui est intéressant, et ce qui va dans le sens de l'ange de combat par rapport à cette compétence 2, c'est le fait qu'on ait des bâtiments attaque élémentaires, alors qu'il n'y a pas de bâtiment défense élémentaire. Donc ça devrait normalement vous permettre d'avoir un peu plus facilement de l'attaque supérieure à la moitié de la défense de l'adversaire, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais si une compétence a la possibilité d'ignorer la défense, souvent le multiplicateur n'est pas non plus très très haut. Et donc ça veut dire que si on tape un adversaire qui a beaucoup de défense, en termes de dégâts ça va être peanuts. La deuxième théorie que j'ai là-dessus et que je trouve qui est pas si bien que ça, c'est si on tape un monstre de type attaque. Souvent il n'a pas beaucoup de défense, et dans tous les cas qu'on ignore la défense ou qu'on ignore pas la défense, si on avait eu un bon multiplicateur, on l'aurait quasiment tué, voire tué sur un breakdef. Donc, ignorer la défense sur un monstre de type attaque c'est pas ouf. Si on va taper un monstre de type défense, de type fengian en G3, on va dire ça a 35 000 points de vie, ça a beaucoup trop de défense pour que je puisse avoir le double, sinon ça voudrait la runée en triple attaque, et je pense pas que ce soit la stratégie. Peut-être avec des artefacts qui augmentent les dégâts en fonction de l'attaque, je suis pas certain, il faudra tester, mais honnêtement je suis pas sûr. Avoir du taux critique et sinon un artefact qui augmente les dégâts critiques sur le sort 2, ça oui, ça peut être sympa. Mais, faut imaginer qu'un fengian qui a 35 000 points de vie, je peux pas aller l'ignore déf et le one shot comme une Kali. Donc ça va être nettement moins intéressant sur ce style d'archétype de monstre. Et à l'inverse, si on est sur des monstres plutôt supports ou des heals, bah très souvent, ça va avoir quand même un peu de défense, donc ça veut dire qu'il va falloir quand même monter pas mal l'attaque. Donc, avoir du taux critique du dégâts critiques, ça va être peut-être assez compliqué pour la majorité des joueurs pour aller ignorer la défense. Et si tel est le cas, et bah en face, les monstres ont potentiellement 35 000, peut-être 40 000 points de vie fiche, chez moi, on va dire en G3. Si j'ignore la défense, est-ce que je suis capable de faire 35 000, 40 000 points de dégâts quand même avec l'ange de combat ? Et ça, ça va dépendre du multiplicateur, comme je vous l'ai dit au tout début, de la lecture de la compétence pulvérisation de la garde. Donc, je suis assez mitigé sur la compétence 2. C'est vraiment le multiplicateur qui va faire, on va dire, la différence, ou peut-être plus tard dans le futur, un buff qui fera que ce sera pas la moitié, mais peut-être, on va dire, 40% ou 35% de la puissance d'attaque. Et donc là, ce sera beaucoup plus simple d'aller ignorer la défense de l'adversaire. On a une compétence 3 qui est pas mal. Ça attaque l'ennemi pour affaiblir sa défense pendant 3 tours. Break def, 3 tours, comme Vigor, ça on aime beaucoup, ça offre beaucoup d'opportunités, et récupère ensuite 50% de sa jauge d'attaque, ce qui va nous permettre d'ailleurs d'enchaîner. Mais, dans la suite logique des compétences, si on récupère 50% de notre jauge d'attaque, souvent on va vouloir enchaîner directement avec la compétence 2. Mais si la compétence 2, elle ignore la défense, quel est l'intérêt d'avoir mis un break def 3 tours ? Donc ça veut dire que l'objectif, ça va être potentiellement d'avoir un ange de combat assez fast, avec de l'attaque du taux critique du dégât crit, poser un break def 3 tours sur une cible qui n'aurait pas d'immunité, et après aller ignorer la défense d'une autre cible. Ou, sinon, directement on commence, on ignore la défense d'une cible, on la tue, ce qui va nous permettre après, plus tard, dès qu'on aura récupéré notre tour, d'enchaîner avec le sort 3, et récupérer 50% de notre jauge d'attaque, ce qui va nous permettre d'enchaîner un sort 1 sur break def, et récupérer plus rapidement notre pulvérisation de la garde. Donc, c'est pas mal, parce qu'en termes de stratégie, on va avoir 2 choix possibles. Est-ce que j'ignore def, ou plutôt, je mets un break def et je vais taper une autre cible ? Fonction, par exemple, si vous avez boosté votre jauge d'attaque, est-ce que 50% de jauge d'attaque, est-ce que c'est suffisant pour prendre rapidement le deuxième tour avec l'ange de combat, ou non ? Donc, pour l'instant, l'écure des compétences, j'aime assez bien, mais il faut quand même avoir le résultat du multiplicateur du sort 2. Est-ce qu'on est capable de lâcher aussi facilement qu'une Kali double awake un 45 000, un 50 000 de dégâts, ou pas ? Pour l'instant, j'aime bien le 101, parce que le slow, je trouve que c'est un bon debuff. Je trouve le fait de pouvoir récupérer de la jauge d'attaque, c'est quand même pas mal. Mais si je compare, comme je l'ai dit, par rapport à une Kali, je me protège avec l'invincibilité de tour, donc dans tous les cas, ok, je récupère pas mon tour tout de suite, mais je suis protégé s'il n'y a pas de strip. Donc, je sais pas si, en comparaison de l'ignore def feu, est-ce que je préfère jouer une Kali ? Est-ce que je préfère jouer l'ange de combat ? En tout cas, si j'ai besoin de faire beaucoup de dégâts, on peut aussi partir sur un balaigre, qui est très facilement obtenable, et du coup, à skill-up, pour la phase de GVG siège. C'est quand même une offense qui est beaucoup utilisée. Donc, à voir sur le papier, je vous avoue que pour l'instant, j'attends de voir le leader skill. Ça va quand même donner un peu plus d'orientation sur le monstre. Voir les skill-ups et surtout le multiplicateur du sort 2. Autant le multiplicateur du sort 3, je m'en fous un peu, parce qu'on attaque l'ennemi pour affaiblir la défense. Donc, j'imagine qu'on réduit quand même la défense avant et après on tape, ce serait quand même bien. Et on récupère 50% de la jauge d'attaque, donc ça, je trouve ça sympa. Peut-être que skill-up, ça va peut-être passer à 60%, avec 4 tours de temps de pause, 3 tours de temps de pause sur le S2. Ça va nous permettre de cycler un peu plus. C'est pas non plus extraordinaire. Voilà un peu pour mon retour, j'ai hâte de découvrir les autres éléments. Dites-moi ce que vous vous en pensez en commentaire. Peut-être que j'ai mal compris quelque chose par rapport à la compétence 2, par rapport à la compétence 3. Et moi, je vous dis à demain pour le tour de la legend. C'était Wendy, prenez soin de vous. Ciao, ciao !